C'était un des plus beaux voyages de ma vie, un voyage autant exotique qu'au fond de moi. Une expérience à la fois magique, bouleversante, remuante et enrichissante. J'ai pu réaliser mon rêve, mon rêve d'aller voir les enfants. Ça me touche quand même, les voir les enfants et les toucher, les aider. Tu m'as permis de réaliser mon rêve, mon rêve que ça faisait des années, ça, mes enfants le savent et voilà et c'est vraiment merveilleux et moi je rêve que d'une chose, c'est repartir, si je pouvais maintenant, je repartirais plus. Les énergies comme les enfants, les énergies que nous avons, les énergies de notre groupe, c'est une force incroyable, c'est puissant et je pense que c'est en train de changer. Et puis la richesse de votre, je crois, et de toi qui nous a guidés, qui nous a portés, parce que c'était du boulot, merci. Ah oui, c'était magique et tu nous a regardé, magnifique, et puis qui nous a dit, pété les cadenas, c'est ça, pété les cadenas, pété les cadenas et merci Fanny parce que c'était vraiment magique. Vraiment, c'est magique pour moi aussi, c'est vraiment ensemble, waouh ! La première à avoir craqué quand même, qui a ouvert les portes pour les autres ! On était les unes derrière les autres, et tu étais la dernière de la file. Et là, je me retenais déjà du premier orphelinat, et là le deuxième, après la chance est de t'avoir, et tu nous as fait méditer le soir même. Le lendemain matin, on a chanté, on a dansé, on a rigolé, et là on était à nouveau regonflé pour les enfants, et c'était reparti. Mais si tu n'avais pas été là, du moins avec le côté thérapeute, parce que tu nous as aidé à vivre ce voyage au plus profond de nous. Voilà, le voyage, il n'aurait pas eu la même résonance, et on ne serait pas ressorti aussi forte, et avec autant de courage pour dire non à certaines choses, et oui à la vie ! C'est puissant au niveau de la connexion à soi, et il y a des choses qui se passent, il y a des verrous qui sautent. C'était incroyable quoi, ça c'était chouette, c'était simple, mais c'était beau. C'était à vivre, et on l'a vécu. On a eu cette chance de le vivre, c'est vrai. Merci, il nous a permis de vivre ça, c'est un beau cadeau. Mais vous pouvez le vivre aussi ! Quand est-ce qu'on repart ? Quand est-ce qu'on repart ? Dans l'instant, c'était merveilleux, c'était intense, c'était fort. On s'est serrées, on jouait ensemble. C'est ta présence qui m'a permis de lâcher des choses émotionnellement, et c'est par ta douceur, par la femme que tu es, la soeur, l'amie que j'ai pu me confier ultimement à toi, et que j'ai libéré beaucoup de choses. Merci à tous les amis, merci à tous les amis, merci à tous les amis, merci à tous les amis. Grâce à tout ce que tu connais de ce beau pays, de ces gens, tu peux nous ouvrir vraiment des portes magiques. Et c'est vraiment très enrichissant. C'est émotionnellement parlant, c'est waouh ! Il faut le vivre pour le comprendre. Mais merci pour tout ça, parce que je suis transformée. Je suis notre femme et je pense que j'ai beaucoup appris de moi, j'ai beaucoup appris de cette belle expérience. On a massé, les enfants nous ont massé. C'est extraordinaire. Et moi qui pensais que j'allais au Vietnam pour masser deux petits petons. Ah oui, comme ça. Et faire un petit massage. Ah oui, alors toi, t'as le ventre un peu gonflé. Ah oui, t'as un peu constipé. Alors on va aller faire dans ce cigouïde. Non mais on avait ciblé en même temps. De l'huile partout. Comment te dire que là, le côté thérapeute, je ne l'ai pas vu. Là, c'est l'intention, c'est l'énergie qui donne, l'amour que tu donnes. C'est ça. Et là, c'était fabuleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu dans ce cigouïde. Il n'y a pas eu dans ce cigouïde. Il n'y a eu par contre, lui, il l'a sur mes bras. L'ouverture à la spiritualité, à la méditation, à apprendre à se connaître, à travailler ses blessures, c'est un beau travail, un beau démarrage grâce à toi. Et en plus, dans un contexte et dans un lieu qui est juste magique. C'est eux, les anciens. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est ça. Il nous faut ouvrir les yeux. C'est vrai qu'en fait, il faut écouter son cœur. Parce que moi, je me souviens, c'était en janvier, tu l'as mis sur Facebook. Et là, quand j'ai vu que tu proposais le voyage ouvert à tout le monde, je savais que tu y allais. Et je me disais, c'est pas vrai. C'est super. C'est vrai que ça a été le déclencheur. En fait, avant ce voyage-là, j'étais pas en vie. Et c'est ce voyage qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui m'a fait péter certains canards. Alors voilà, merci la vie, merci les enfants parce qu'ils n'ont rien et ils nous donnent tout. Et ça, c'est énorme. Et nous, quand on revient en France, on a envie de pas d'avoir rien puisqu'on a déjà beaucoup, mais d'avoir peu et bon. Et du coup, c'est là que la vie change et qu'on ouvre les yeux sur, en fin de compte, le principal. Et là, je crois que l'essentiel, déjà de t'avoir dans nos vies, c'est essentiel, c'est clair. Et puis vous, les nanas sacrées aussi. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était pur. On était cinq sœurs, quoi. Ça était fort. Alors qu'il y en a quelques-unes qu'on ne se connaissait pas six ans auparavant, du moins pas autant. Et là, c'était de la bienveillance, c'était de l'écoute, c'était de la compassion, de l'aide, de l'entraide. C'est-à-dire que chacune à notre tour, on a eu des moments où on a cracouillé. Et les autres étaient là pour porter, pour essayer de comprendre où ça venait. Et puis, allez hop, on y va. On est toutes ensemble, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...